Alors la bêta FSD 10.69.3 apporte des fonctionnalités supplémentaires. Les voici donc. Jusqu'à présent, FSD bêta a été bloqué sur la branche .20. Plusieurs iterations derrière la flotte de non-testeurs et qui est maintenant en .40. Ça signifie que les testeurs de FSD bêta 10.69.3 pourront en effet profiter de fonctionnalités qui sont disponibles pour tout le monde depuis plusieurs mois. En ce qui concerne la bêta FSD elle-même, elle reçoit également une mise à jour importante. même si Tesla s'en tient à la numérotation .69. Les notes de publication que l'on a partagé avec Walmart's catalog sont extrêmement détaillées comme toujours mais donnent un aperçu de certaines améliorations de cette mise à jour. L'un des thèmes de la mise à jour semble être qu'elle peut désormais réagir aux situations plus rapidement qu'auparavant avec un meilleur contrôle des pontons, des fontons, des photons pardon, et une durée, des pontons c'est trop l'effet efface, hein, et une durée d'exécution réduite de la génération de trajectoire candidate d'environ 80%. Bien que ce soit un bon signe que la dernière version a finalement été publiée pour les testeurs internes, ça pourrait encore prendre un certain temps avant qu'elle n'obtienne une version publique complète, même si les tests se déroulent sans heure et qu'aucun blog n'est trouvé. Étant donné que nous sommes maintenant en novembre et que Elon Musk a déclaré lors de l'appel des résultats du troisième trimestre de 2002 qu'une large diffusion à tous, à tous les propriétaires qui ont acheté de la capacité FSD, sauf en Europe, évidemment, c'est spécial ici, aura lieu entre la mi et la fin novembre, on est probablement encore à quelques semaines d'une sortie publique. Les notes de la version sont ici en anglais, donc, si vous vous amusez à traduire, hein, ma foi, c'est quand même assez complet tout ça, dis donc, bon, alors la question qu'on peut se poser, quand c'est que les gens qui ont acheté le FSD en Europe vont réellement profiter de ce programme qui a coûté une blinde, hein, quand même, il faut le dire, donc on peut se poser la question, franchement, j'espère que vous ne l'avez pas acheté pour rien votre FSD, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour vous, parce que là, c'est pas près d'arriver tout ça, quand même, chez nous. Allez, ciao, ciao.